Allez, si on préparait notre corps pour l'hiver, alors je vous propose une recette à base. Un peu de fer, foie, un foie de lapin ou un foie de volaille qu'on va juste faire sauter à la poêle avec un vinaigre balsamique. On va l'accompagner avec un légume d'hiver, le butternut. Le butternut qu'on va travailler en purée, en petits dés. On va rajouter un petit peu de noisettes dedans. Et pour terminer, alors du kale, du kale, du calé, vous dites ce qu'on voulait, du chou. On passe en cuisine, on y va. Alors, la purée, c'est une purée de butternut. On a épauché le butternut, on l'a taillé en cubes, on l'a cuit dans du bouillon de légumes. On a égoutté, on a gardé le bouillon de légumes et on a mixé pour obtenir une bonne purée bien lisse, dans laquelle on va rajouter un tout petit peu d'huile de noisette à l'intérieur. En accompagnement, j'aime bien garder la texture aussi du butternut, on l'a fait en purée. Mais regardez, on a fait des petits dés de butternut qu'on a cuit également dans le bouillon de légumes. On les a gardés un tout petit peu al dente, un peu croquants. Ça va être un accompagnement pour amener de la texture au plat. Allez, un tout petit peu d'huile de noisette. On ne va pas trop le monter en température, pas trop chaud pour ne pas abîmer l'huile de noisette. Puisqu'à haute température, on va détruire en fait tous les oligo-éléments qu'on va avoir dans l'huile qui est très bon pour notre corps. Et on va faire revenir un tout petit peu de chou. Alors, l'idée du plat, c'est de garder à la fois du chou légèrement cuit et du chou légèrement cru, puisqu'on va garder plein de vitamines. Je vous rappelle que c'est un plat pour préparer l'hiver, donc il faut qu'on garde vraiment les vitamines. Voilà, on fait revenir un tout petit peu et on mettra un tout petit peu le sel à la fin de la cuisson. Donc ça, juste aller-retour comme ça, une petite minute, un peu comme si on faisait tomber des épinards. Donc voilà le chou, hop, on l'a un peu fatigué, regardez. Et puis, la poêle là, je ne vais pas la laver, je ne vais pas consommer de l'eau, d'accord, je n'ai pas besoin de relaver. Hop, je vais faire les foies de volaille, je vais les faire cuire directement dans cette poêle. Donc là, on est sur, ce sont des foies de lapin fermier. Pareil, pas trop violent, d'accord. On va juste saisir, puis on va baisser le feu et on rajoutera le vinaigre balsamique à la fin de la cuisson pour l'assaisonnement. Vous voyez ? On va les garder un peu rosés ces foies. Donc, élément riche en fer, le foie, très important pour l'organisme. Donc pour la cuisson, on va compter 3-4 minutes de chaque côté. On les retourne régulièrement. On va mettre le vinaigre balsamique. Et on va enrober nos foies avec le petit vinaigre balsamique. Et on va rajouter, pour faire comme une petite vinaigrette, un petit peu d'huile, de noisette. Voilà. J'éteins le feu, on dresse le plat. Alors, dans deux bols, un petit peu, on va rajouter notre purée de butternut. On rajoute les petits dés, également de butternut, pour avoir un petit peu de texture. Ce sera légèrement croquant. Ici, on a le chou qui est cuit, un peu de chou cru, le foie de volaille. Et on vient de déposer quelques noisettes dans notre plat. Rien qu'avec le couleur, on sait qu'on va se faire du bien. Regardez. Ah, c'est bon.